Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler cyclisme, on va parler Coupe de France. Il faut que je me note même ça dans une case, si j'ai oublié de le faire la prochaine fois où vous me le dites. Il faut que je crée une playlist Coupe de France, parce que je ne l'avais pas fait l'année dernière. Pardon, mais comme cette année on a... Enfin j'ai déjà fait 3 quête course à 2 Coupe de France, notamment Grand Prix de Denain, notamment Routour Angel, Grand Prix de la Marseillaise et Loire-Atlantique, la classique Loire-Atlantique, il faudrait que je fasse une playlist de Coupe de France. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la course, si vous avez aimé ou pas cette épreuve, et puis n'hésitez pas également à mettre la petite cloche quand vous vous abonnez, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, mais également les vidéos sport mécanique, là on va tenter de reprendre l'athlétisme, enfin voilà, on va essayer de parler de plein de disciplines, et pourquoi pas également parler un peu plus d'handisport, ça c'est l'objectif toujours permanent sur la chaîne. Au niveau, alors je sais que je parle assez peu de cyclisme féminin, c'est un objectif, mais pour l'instant il y a un gros manque de temps pour parler du cyclisme féminin, un gros manque de temps pour moi, mais je ne suis pas un grand spécialiste de cyclisme féminin aussi, je l'avoue, et deuxièmement, un problème du plaude, parce qu'étant donné que je n'ai pas une connexion qui pète sa mère, comme disent les jeunes, j'ai une connexion très lente, donc c'est un peu compliqué d'envoyer beaucoup de vidéos en même temps. Et puis YouTube n'aime pas énormément ça en plus, quand il y a beaucoup de vidéos dans la même journée. YouTube, il aime bien les rendez-vous fixes, sauf que moi je ne peux pas faire des rendez-vous fixes, et que l'actualité des fois du monde du cyclisme, ou des autres disciplines, fait qu'il y a plein de vidéos à faire, parce qu'il y a plein de choses qui se passent, des disciplines que je traite sur la chaîne. On commence tout de suite avec cette roue Tourangelle, diffusée sur France 3, vous pouvez même retrouver déjà la vidéo sur YouTube, parce que moi je l'ai regardée sur YouTube, pour ne pas me taper le player de la roue Tourangelle, je l'ai regardée hier soir, vous verrez les 45 derniers kilomètres de cette roue Tourangelle, les moments les plus importants de la course. Alors c'est une course qui est toujours sympathique, déjà au niveau du paysage, la roue Tourangelle, parce que vous avez quand même des magnifiques paysages, les châteaux de la Loire, le bord du Cher, le bord de la Loire, c'est quand même assez beau, et je ne dis pas ça, parce que je suis de la région Centre-Val-de-Loire, en sachant que je n'ai pas pu le regarder, au départ moi j'avais dit, la route Tourangelle, vous la regardez à la télé, je n'ai pas pu le regarder à la télé, je ne sais pas, parce que pourtant je suis France 3, Centre-Val-de-Loire, mais comme je suis dans le Cher, je pense que ce n'était disponible, que pour l'Indre-et-Loire, parce que moi normalement, c'est France 3 Berry, France 3 Centre-Val-de-Loire, mais sous catégorie France 3 Berry, et je pense que c'était réservé, qu'à une toute petite part de la population, ce qui est un petit peu con je trouve, ce qui fait que moi c'était, je ne sais plus ce qui diffusait, même à ce moment-là France 3, enfin diffusait cela, mais des trucs comme ça, parce qu'au départ je voulais le voir un peu plus tôt, course sympa, donc qui ressemble un petit peu à l'ancien Paris Tour également, même si les routes sont un peu plus étroites, que vous avez une section pavée, ça ressemble quand même à l'ancien Paris Tour, avec ces petites côtes, qui sont très courtes, pas toujours avec des gros pourcentages, mais comme on enchaîne beaucoup de petites bosses, au fur et à mesure de la journée, c'est un petit peu fatigant, même si la route est un peu plus étroite, et surtout on ne passe pas par le même côté de la Loire, parce qu'avant sur Paris Tour, on ne traversait pas la Loire, c'est vrai que maintenant on traverse la Loire, mais avant on ne traversait pas la Loire, on restait au nord de la Loire, du côté de Paris Tour, donc là aussi dans cette course-là, on traverse deux fois la Loire, et donc c'est un peu différent, mais je dirais que la base de la course m'a fait penser à la même chose. C'était France 3 qui commentait, j'ai trouvé Jérémy Roy, je le trouve souvent très bon dans ses commentaires, Jérémy Roy, mais le problème c'est qu'il y avait avec lui un journaliste qui je pense ne s'y connaissait pas en cyclisme, et a tenté de faire l'erreur qu'il ne faut absolument pas faire quand vous n'y connaissez pas dans un domaine, c'est tenté de faire l'expert ou le spécialiste, c'est ce qu'il a tenté de faire, et ce qui fait qu'il y a des moments, on a eu des questions un peu cons, il y a eu aussi des moments où on ne parlait pas du tout de la course, parce que par exemple il posait la question, où est-ce que vous passez en Touraine pour faire du vélo ? Bon, je n'ai rien contre Jérémy Roy, mais je m'en tape le coquillard de savoir que Jérémy Roy va dans telle ou telle commune pour faire ses entraînements, ça c'est à titre personnel. Ou encore, pourquoi vous ne passez pas par tel pont pour passer sur la Loire ? Moi je n'en ai rien à foutre quoi, donc il y avait des questions complètement débiles je trouve. Et il a voulu faire l'expert, notamment en parlant de technique au niveau du cyclisme, notamment sur les 12 vitesses et ce genre de choses, quand tu ne t'y connais pas, tu essaies de faire simple, faire simple ce n'est pas toujours mauvais, surtout quand on ne maîtrise pas certaines choses. Il faut mieux faire simple que vouloir faire compliqué et se retrouver à passer pour un con. On passe tout de suite au coureur au top. Ah ah ah, attaque de Marlou ! Alors pas de bilan des bleus, parce que là on est quasiment sur du 100% français dans ce débris de la course. Je commence avec Nasser Bouani du côté d'Arkea, très bon sprint du côté de Nasser, qui pourtant avait un désavantage, il n'était que 5 au départ, du côté d'Arkea à Samsic. C'est compliqué en ce début de saison. On a dit, entre les blessés, les cas Covid, qui parfois sont des Covid longs, plus les bronchites, compliqué d'avoir 30 cours opérationnels dans les formations. Donc du côté de Bouani, on n'était que 5. Mais on s'est bien servi du travail des autres, notamment de la Cofidis. Même si à un moment, Bouani était très loin. Il y avait une cassure, il était au moins à 100 mètres de la tête de course. Mais comme souvent, après les efforts, ça se regardait entre Coca, entre AG2R, entre Groupama, FDJ, on ne s'entendait pas extrêmement bien entre les différentes équipes françaises. Et bien, Bouani en a profité pour rentrer à chaque fois dans le peloton. Et puis ensuite, il y a eu un gros travail de ses équipiers dans le final. Notamment pour revenir sur un petit groupe qui s'était formé avec Cocard et Zinglet, qui auraient pu aller jusqu'au bout. Ils ont été repris 1,5 km, 2 km de l'arrivée. Et après, Bouani, il prend les bonnes roues et puis il fait un sprint fantastique. Il profite du travail de Bram Walton. Bram Walton ne démarre pas au bon moment. Et donc, Bouani, fantastique. Du côté de son sprint. 70e victoire en carrière pour Nasser Bouani, quand même. C'est pas mal. Pour un mec qui n'avait pas gagné depuis deux ans, il a quand même un beau palmarès, Bouani. C'est vrai qu'à chaque fois, on parle d'Arnaud Demart. Bouani n'a pas toujours bonne presse en France du fait que parfois, il a fait des erreurs aussi, il faut le dire. Mais il a quand même un sacré palmarès, je trouve. Même s'il manque le Tour de France. Je ne sais plus s'il a gagné. Je ne crois pas qu'il a gagné non plus sur la Vuelta. Mais bon, il a quand même des belles courses. Il a des très, très belles courses. Je continue avec Brian Cocard, le coq, qui finit deuxième. Il n'aura pas grand-chose à se reprocher, Cocard. Il a été l'un des animateurs de la course, surtout dans le final. Il a tenté de sortir à plusieurs reprises, notamment le groupe de 6 dans le final, avec un Axel Zingle. Je ne sais toujours pas comment on doit dire Zingle. Zingle, Zinglé, Zingleux. Moi, je dirais Zingleux parce que c'est de l'Alsacien. J'avais un pote qui était Alsacien quand j'ai fait mes études. Enfin, un pote. Ce n'est pas vu depuis 5 ans. Autant de dire que maintenant, c'est un peu plus calme. Mais je pense que c'est Zingleux. Mais il faudrait voir en Alsacien comment ça se dit. Je pense que je n'ai pas la bonne prononciation. Mais Cocard, qui a énormément profité du travail de son équipier, malgré tout, en plus, dans ce groupe-là, ça ne se regardait pas trop. On aurait pu s'attendre à ce que ça se regarde quand tu as Cocard dans un groupe et que tu n'as pas vraiment d'autres sprinters. Mais ça ne se regardait pas vraiment. Et puis, ils ont fait un gros bonhomme de chemin pendant une dizaine de kilomètres. Pas de chance. Derrière, il y a eu un énorme travail de deux coureurs d'Arkea qui ont fait le job pour Boigny. Plus qu'Onovalovas également, qui a fait un gros travail du côté de la groupe Amar. Et ça a permis de revenir sur Cocard. Mais malgré le fait qu'à un kilomètre et demi d'arrivée, il était devant le peloton, il a réussi à bien se replacer, à bien se refaire pour lancer son sprint deuxième derrière Boigny. Il part un peu tard. Il part avec un petit temps de retard. Et puis, il y avait un ou deux coureurs, je crois. Il n'était pas totalement dans la roue de Boigny au départ. Ce qui a fait la différence. Belle troisième place de Sandy Dujardin. Donc, on est à moins six du côté de la totale. Hop ! J'ai oublié de le marquer. Sandy Dujardin. Très belle performance de la part du français. Surtout, regardez son sprint. Il fait 50 mètres de plus que les autres parce qu'il est obligé de partir tout à droite de la route alors que le sprint se passe plutôt à gauche, selon des balustrades. Et donc, Dujardin, il est obligé de faire 50 mètres de plus que les autres. Donc, forcément, ce n'est pas simple. Moi, j'étais même surpris au départ quand j'ai vu Dujardin parce que je m'étais dit « C'est plutôt Lorenzo Manza pour un sprint. » Mais non, c'était bien Dujardin dans le final. Ça montre tout le début de saison de ce coureur français qui n'était pas forcément la recrue qu'on attendait le plus du côté de Total Energy. On ne va pas se mentir. Mais pour le moment, très gros début de saison. Notamment, 11e du Grand Prix Jean-Pierre Montserret, 6e du Grand Prix de Denain, 3e de la Routour-Angèle, vainqueur d'une étape sur le Tour du Rwanda, 18e du classement général, mais en prenant la 2e place de l'étape 8 et la 3e place du contrôle à montée à Kigali et la 7e place du côté de l'étape 6 à Kigali. Alors, même si je dis toujours que le Tour de Rwanda, ce n'est quand même pas la plus grande course au monde, c'est un coureur très intéressant, Sandy Dujardin, qui arrive professionnel tardivement, en 24 ans seulement, mais qui, l'année dernière, avait fait 7e d'une étape du Tour d'Alsace. Oui, il n'y a même pas énormément de références. Pour Sandy Dujardin, je suis en train de regarder, même chez les jeunes, ce n'est pas le coureur qui a le plus de références. Donc, vainqueur du classement de la montagne de l'international Rope-Alpes-Val-René-Tour en 2014. Il y a très peu de très grands résultats pour Sandy Dujardin, mais qui se révèlent en ce début de saison. Et bon, belle trouvaille de la part de Jean-Hené Bernodo, parce que moi, je n'aurais pas misé sur les grandes performances du côté de Sandy Dujardin. Pour une fois, il a tapé dans le mille. Donc, il faut le dire également, quand il découvre des coureurs, et que ce sont des bons coureurs. Prochaine course pour lui, c'est la route Adélie, vendredi. Et l'Amstel-Golres. On va essayer de débriefer la route Adélie, puisqu'en plus vendredi, il n'y a pas grand-chose en cyclisme. Et puis, ça nous permettra de nous emmener vers le Tour des Flandres. Dimanche, il y aura la présentation du Tour des Flandres. Je ne sais pas encore si je l'ai fait vendredi ou dimanche. Ou samedi, la présentation du Tour des Flandres. On poursuit également avec un dernier coureur qui a été animateur de la course. C'est Alex Baudin, le coureur de Suisse Racing Academy. Il n'y aura pas le maillot, parce que je ne vais pas non plus collectionner tous les maillots en haut. Mais Alex Baudin qui a été très très bon, je trouve, sur cette course. Animateur, un peu comme Cocard. Il était dans le groupe de 6, notamment, dans le final. Mais il a été dans de multiples attaques dans les 40 derniers kilomètres. Donc, c'est vraiment bien. Jeune coureur français. Cette équipe Suisse Racing Academy a maintenant pas mal de coureurs français. Loris Trastour également, Aloïs Charin. Et puis, ils finissent dans le top 10 avec Froidevaux également. Mais très très présent. Il a remporté des jeunes courses en ce début de saison. En Croatie, l'Istarco Plojece-Istrayan Spring Trophy. L'étape numéro 2. Il a fini 2e du prologue. Il a fini 2e du général de cette course. 11e de la classique Loire-Atlantique. Et donc, 13e de la Roue-Tour-Angèle en ayant énormément attaqué. Voilà, le coureur avec quelques références. Notamment, 4e des derniers championnats de France. U-23. Donc, voilà, le coureur assez intéressant. Il avait fait également 3e du chrono des Nations Junior dans sa carrière déjà. 20 ans. C'est bien parce que c'est une belle formation, je trouve, Swiss Racing Academy qui permet de préparer les coureurs vers l'avenir. C'est un coureur qui a 20 ans. Mais là, il a vraiment été très à l'attaque aujourd'hui. Ça serait intéressant de le voir dans d'autres courses si cette formation est invitée dans d'autres courses importantes peut-être sur des épreuves suisses du World Tour. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnet d'âne, je commence avec Bram Welton. Seulement 6e. Bon, pourquoi je parle de Bram Welton ? Au départ, je n'étais pas vraiment parti pour parler plus que ça de Bram Welton. Mais comme Arnaud Desmarres a dit des choses dans la presse, on va pouvoir rebondir là-dessus. Donc, Bram Welton, seulement 6e. Aujourd'hui, le coureur de la Groupe AMA. Enfin, aujourd'hui, le coureur de la Groupe AMA FDJ, c'était dimanche. Le coureur néerlandais, emmené par Guarnieri. Pas très bien emmené par Guarnieri encore parce qu'il perde de la vitesse au fur et à mesure de son travail. Ce qui fait que quand Bram Welton démarre, il démarre en sous-vitesse par rapport à Desboigny, Cocard et autres qui, eux, démarrent avec beaucoup plus de vitesse que lui. Donc, forcément, quand tu es dans ce genre de situation, c'est compliqué de faire un bon sprint. Malgré tout, il est battu par Thomas Bouddha et Sacha Vermaès qui ne sont pas quand même des grands sprinters. Enfin, Bouddha, dans sa carrière, il n'a pas gagné grand-chose sauf en France. Et puis, je pense que ce n'est plus le grand Thomas Bouddha qu'on a connu peut-être à ses débuts chez Europe Car à Direct Energy quand il faisait beaucoup de pistes. Il devrait peut-être refaire de la piste. 6e de Cholet Pays de Loire quand même, Bouddha. Mais je trouve que ce n'est plus le grand Thomas Bouddha parce que, bon... Par rapport à Emmanuel Morin qui, je trouve, s'est bien relancé chez U, Nantes-Atlantique, pour le moment, Thomas Bouddha, ce n'est pas incroyable. Et les dernières, oui, il y avait eu des résultats très moyens pour le français. Donc, Bram Welten un petit peu en difficulté. Et puis, surtout, on va pouvoir ressortir cette phrase d'Arnaud Desmarques qui a dit dans la presse, c'est sorti dans la presse française, notamment, que lui, il avait les bonnes jambes. Donc, c'était le train qui devait se remettre en question. Ce qui, je trouve, est assez... Enfin, c'est assez rare de voir un leader comme ça cracher, on va dire, un petit peu dans la presse sur ses équipiers. Moi, je n'ai pas vraiment aimé cette phrase-là parce que c'est comme si, dans le foot, le capitaine d'une équipe disait que tous les autres joueurs, c'était de la merde. Le train, pour moi, un train de sprinter, c'est 50% la responsabilité des coureurs qui font partie de ce train. 25% du côté des directeurs sportifs parce qu'ils doivent aussi organiser tout ça. Mais c'est aussi 25% le rôle du sprinter. C'est au sprinter, également, d'organiser son train, de parler en interne entre les uns et les autres. Alors, après, je ne connais pas la tambouille chez Groupama. Peut-être qu'il a dit déjà plusieurs fois à la direction sportive, Arnaud Desmarres, et que la direction sportive s'entapte. Donc, au bout d'un moment, il se dit, je vais le dire dans la presse parce que je n'ai pas d'autre moyen de parler de mon point de vue. Soit, ce sont les coureurs de son train qui s'en foutent. Je n'ai quand même pas l'impression, vu ce que j'ai vu du travail de Konovalovas, notamment dimanche, sur cette épreuve-là, je n'ai pas l'impression que du côté du train d'Arnaud Desbarres, on n'est que des mauvais coureurs. Vu le travail également qu'a fait Quentin Paché sur Milan Sanremo, je n'ai pas l'impression qu'il n'était pas en position de leader sur ce type de course. Donc je suis assez surpris par les propos d'Arnaud Desbarres. C'est peut-être un coup de gueule aussi. Il y a un moment, bon, ça fait depuis un an qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Peut-être qu'au bout d'un moment, il n'en a pas. Mais je trouve ça assez surprenant qu'un leader comme ça sorte dans la presse dire, la moitié de mes équipiers c'est des branquignols. Je trouve ça assez surprenant. Et puis, encore une fois, est-ce que le capitaine d'une équipe dans un sport collectif dirait ça ? On serait choqué, par exemple, si Lloris disait ma défense ce sont des brels en équipe de France. On serait choqué, quand même. Ou dire les attaquants ils ne savent pas ou Griezmann il ne sait pas faire de passes sans faire une erreur. Ça serait choquant, quand même. Ou en volleyball si vous avez N'Gapet qui disait les autres ils ne savent pas me faire des passes. C'est quand même troublant comme manière de faire, je trouve. après, on est tous d'accord pour dire que le train a un problème. Pour ça, il ne faut pas avoir back plus 10 non plus. Quand tu vois ce qui s'est passé du côté des Mars sur certaines courses, je ne sais plus si c'était sur Tireno où on en avait parlé. J'avais dit le problème c'est que le train il n'est pas bien calé. Tu ne peux rien faire quand le train n'est pas bien calé. Mais de là à avoir des propos quand même assez sévères dans la presse, je suis assez surpris. Surtout que je pense que ça va être compliqué maintenant pour faire rouler ses équipiers et pour que ses équipiers se défoncent pour lui parce que là ça va mettre une mauvaise ambiance je pense très clairement. Et puis du côté d'Arnaud Desmars c'est peut-être aussi un peu la responsabilité d'Arnaud Desmars parce que si le train ne fonctionne pas aussi Guarnieri je pense que l'une des raisons c'est que Guarnieri n'est plus aussi performant. Tu changes de poisson pilote sauf que Arnaud Desmars ces derniers temps il a changé de poisson pilote pas du tout. Alors je pense que Guarnieri peut être tenu quand même parmi les responsables de cet échec notamment sur la Vuelta mais notamment sur le début de saison mais le problème c'est que je me souviens déjà que quand Michael Delage n'était plus au top de sa forme il ne voulait pas se séparer de Michael Delage comme poisson pilote. Je pense que quand t'es sprinter aujourd'hui il faut savoir utiliser plusieurs poissons pilotes et je pense qu'Arnaud Desmars n'arrive pas à faire ce genre de choses. C'est ce qu'il arrive à faire notamment Jacobson Jacobson il arrive à Garnier avec Morkov mais également avec d'autres poissons pilotes que ça soit Sénéchal ou autre c'est aussi le talent d'un grand sprinter. Je poursuis du côté des flops avec Emmanuel Morin c'est dommage pour Emmanuel Morin il était bien placé jusqu'au 800 mètres dans le dernier kilomètre il y avait deux virages sur la gauche et lui il se voit au premier donc après il est obligé de faire un effort pour revenir dans le peloton un effort qui du coup un bon sprint parce qu'il est fini par non seulement dixième ça lui a coûté de l'énergie cette erreur dans le final après c'est vrai qu'il était peut-être plus suffisamment bien entouré il avait mis un coureur dans l'échappée matinale ça reste quand même une équipe de continental bon voilà c'est dommage parce que l'effort qu'il a fait à ce moment là ça lui coûte forcément dans le sprint parce qu'il est obligé de remonter entre 700 mètres et 400 mètres pour revenir dans le bon premier groupe et forcément à ce moment là tu grilles des cartouches surtout que j'ai l'impression qu'il démarre son sprint un peu tôt également donc ça ça n'a pas aidé non plus pour Emmanuel Morin c'est dommage parce qu'il avait fait une belle performance dimanche dernier et puis je termine avec Mickaël Reim le coureur de Burgos je m'attendais à le voir dans le sprint Mickaël Reim qui est un bon coureur l'Estonia c'est un très bon sprinter enfin c'est un sprinter très correct surtout pour une équipe comme Burgos qui n'a pas toujours été en réussite dans ce domaine là mais bon aujourd'hui il finit même pas dans le groupe des leaders il finit très loin Mickaël Reim donc déception pour moi parce que l'Estonia aurait pu faire un bon sprint faire un bon résultat pour cette équipe et puis imaginons faire une septième place et ce qu'a fait Clément Ventureni c'est 35 points UCI c'est pas mal 35 points UCI voilà pour Burgos donc c'est un petit peu dommageable du côté du coureur estonien de ne pas avoir réussi à récupérer le bon groupe mais peut-être qu'il était mal placé aussi notamment dans les quelques épingles dans les quelques moments où la route était assez étroite dans le final de la course j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter les commentaires à mettre un pouce bleu à partager la vidéo notamment sur les réseaux sociaux et puis nous on se retrouve donc ce soir pour le débrief d'à travers la Flandre et puis dans la semaine présentation du Tour des Flandres et peut-être la route à Delhi également du côté du cyclisme allez ciao ciao sur l'Amérique Production je vous remercie je vous remercie – Sous-titrage FR 2021